Me voilà. Ah, c'est parfait ! Merci beaucoup ! Bienvenue ! Merci Julia, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Écoute, on est vraiment super contente de t'avoir et on est vraiment à un bout du monde. Et à cette campagne de financement participatif, donc il nous reste neuf jours de campagne et la première chose que je veux souligner et on veut te remercier beaucoup pour ça, c'est que pour ces neuf derniers jours de campagne, si vous allez sur KissKissBankBank, vous allez trouver notre nouvelle contrepartie star que nous offre Lorraine de manière super gentille et c'est un soutien de plus que tu fais à la campagne d'un bout du monde, c'est ton dernier livre présente, dédicacé pour les 50 premières personnes qui vont aller sur KissKissBankBank et qui veulent avoir un livre dédicacé de Lorraine, vous l'aurez en contrepartie de votre adhésion à Un bout du monde. Du coup, Lorraine, je voulais d'abord te demander pourquoi finalement, tu avais accepté de nous soutenir et pourquoi tu croyais à cette initiative d'un bout du monde ? Déjà, c'est ton premier live Instagram, mais je n'ai encore jamais vu un live Instagram avec une incrustation d'image comme ça. Tu places la barre très, très, très haut comme toujours, Julia. Donc, incroyable. Écoute, qu'est-ce qui m'a décidé à participer, à te soutenir ? J'espère que je ne vais pas te faire de la vilaine flatterie, mais c'est toi, déjà. C'est ton travail. Ça fait plusieurs années que je suis ce que tu écris, ce que tu penses, ce que tu analyses, notamment concernant la démocratie, concernant les médias. Et tu m'as plusieurs fois fait prendre conscience en fait de mécanismes dont je n'avais pas forcément conscience, notamment la façon dont sont financés les partis politiques, la façon dont les médias ont une implication directe dans la démocratie. Et voilà, et quand je t'ai vue te lancer dans cette aventure-là qui est un peu folle et démesurée, j'ai aussi vu derrière que c'était dix ans de recherche qui était derrière. Et je me suis dit que c'était possible d'aider, c'est facile d'aider c'est le principe du crowdfunding. Donc tu pourrais compter sur moi. Merci beaucoup. Il y a un point que je voudrais souligner. Donc Un bout du monde, c'est une nouvelle association qui a été créée. C'est une association qui est citoyenne. C'est une association qui est démocratique. Et c'est une association qui vise à remettre les citoyens et les journalistes au cœur de la gouvernance et de l'actionnariat de leurs médias. En fait, aujourd'hui, on s'est vraiment habitués à vivre en consommant de l'information sous perfusion de mécènes. Tous les grands médias aujourd'hui en France sont possédés par des milliardaires. Alors heureusement qu'on a un certain nombre de médias indépendants. Heureusement qu'on a des initiatives indépendantes comme celle de la poudre. Mais une des choses qui m'a toujours frappée finalement, c'est de voir aussi que dans ce déficit démocratique dans le fonctionnement des médias, il y a aussi un autre grand manque si on regarde aujourd'hui qui sont tous les grands patrons, tous les grands actionnaires de presse et qui sont aussi tous ceux qui sont à la tête des journaux. C'est que pour le coup, en termes de présente, on a de grandes absentes. N'est-ce pas ? Oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est aussi ce qui m'a convaincue dans ton approche parce qu'en fait, le fait que chaque... Moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans l'approche, c'est un don, une voix. Et pour moi, ça devrait être tout le temps comme ça, la véritable démocratie. Et quand on lit tes livres, notamment le prix de la démocratie, on se rend compte que très concrètement, plus les personnes sont riches, plus ils ont un impact potentiel sur les partis politiques, sur les élections et sur les médias. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas démocratique. Donc avec ce principe que vous avez posé avec un goût du monde, donc un don, une voix, on se retrouve tous à égalité. Toutes les personnes qui vont contribuer vont se retrouver actionnaires égalitaires avec les autres au sein de cette assemblée. Et cette assemblée, il y aura des chances qu'elle soit paritaire. En tout cas, il n'y a absolument aucun obstacle à ce que des femmes participent aujourd'hui au crowdfunding et se retrouvent, si tout se passe bien, à un nombre équivalent aux hommes. Donc en fait, ça pourrait être une grande, grande innovation de se retrouver avec un média dirigé par une assemblée qui compte autant de femmes que d'hommes. Ça changerait d'excel d'administration où il n'y a en gros que des mecs. Donc effectivement, ça, c'est un argument qui m'a aussi beaucoup touchée. Et quand on regarde le paysage médiatique français, c'est absolument désolant et d'ailleurs, pas que en termes de genre. Enfin, c'est vraiment toujours un même sociotype de personne qui est à la tête de tous les médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la télévision, de la radio. Comment voulez-vous que ce soit exprimé un point de vue divers sur la société, un point de vue juste sans une diversité à la tête des médias ? Quelqu'un demande qui est l'initiative de la poudre ? Ben, c'est moi. Voilà, c'est Lorraine. Toutes seules comme une grande. C'est pour ça que la poudre, c'est bien. Et qu'on a cette pluralité-là. Et c'est vrai que pour le coup, il y a ce manque de femmes dans l'actionnariat, mais du coup, ça se reflète aussi directement dans le déficit de représentation des femmes dans la couverture que font les journaux de l'actualité. Il y a des collectifs qui se forment comme le collectif Prenons la Une, mais quand on parle de Une, je ne sais pas si tu te souviens de cette fameuse Une post-déconfinement du journal du dimanche, si je me trompe bien. Il pense l'après. Pour penser l'après, on avait quatre hommes. Ben, évidemment. Et puis, ce n'est pas que cette Une. C'est vrai que cette Une, on en reparle parce qu'elle est super symbolique. Enfin, tout était dit. Surtout qu'il y avait vraiment Il pense l'après, ce ILS qui montrait qu'absolument personne à la réduction du Parisien ne s'était posé la question du problème que ça pourrait représenter. Mais ça a été le cas. En fait, c'est le cas déjà tout le temps. Les expertes dans les médias vraiment atteignent très rarement, ça dépend un peu des chaînes, mais voilà, c'est toujours moins de 30 %, par quelques rares exceptions. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais lancé l'émission Les Savantes sur France Inter dans laquelle j'ai eu la chance de te recevoir. C'est pour rappeler, genre, bonjour, il y a des femmes économistes, il y a des femmes géographes, il y a des femmes historiennes, il y a des femmes juristes, il y a des femmes sociologues. Incroyable, en fait, il y a des femmes qui sont super talentues et super beaux dans tous les domaines, sauf qu'on ne pense jamais les appeler parce qu'il y a tout un tas de mécanismes de cooptation qui font que quand un homme dans une rédaction a besoin d'un expert, il va appeler le même vieux numéro qu'il a dans son portable depuis 10 ans de son pote qui était avec lui en promo à Sciences Po qui a sorti un bouquin génial ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est vraiment une espèce de paresse, en fait, qui fait qu'on ne va pas chercher les expertes. Et donc ça, c'est quelque chose que Prenons-la-Une dénonce en boucle depuis plusieurs années. Et surtout, on a observé qu'avoir une femme à la tête d'une rédaction, ça change les choses. Et ce n'est pas parce que les femmes arrivent avec une espèce de plan machiavélique de complètement retourner la vision du monde et de mettre en avant que nos problématiques. C'est simplement que naturellement, quand une femme est en poste, elle va plus facilement contacter des expertes femmes. Et puis, je pense qu'il y a aussi une grosse importance sur le traitement des thématiques féministes. C'est quelque chose que je raconte dans le livre dans le présent. Mais si en France, il y a eu autant d'articles, en fait, sur ces pauvres hommes ne savent plus draguer quand t'as éclaté MeToo, je ne crois pas que c'est vraiment une espèce de cynisme ou de mauvaise volonté ou de volonté de nous narguer de la part des médias. Je pense que c'est une interrogation sincère qui émane de rédactions qui sont constituées à 80% de mecs qui se retrouvent en conférence de rédaction le lundi matin. Il y a ce truc qui est sorti MeToo. Moi, je ne sais plus comment draguer. Ça va faire une autre super une. Alors que s'il y avait une femme rédactrice en chef qui poésait... Alors, en fait, les gars, le viol et la question sexuelle, c'est une réalité. C'est tout le temps. C'est partout. Et le sujet, c'est ça et pas vos sentiments à vous. Je pense qu'on aurait vraiment une couverture médiatique beaucoup plus juste. Bref, il y a énormément de domaines dans lesquelles la parité peut vraiment changer les choses, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que sur Un bout du monde, pour ceux qui nous rejoignent, le site de l'association, c'est unboutumonde.org et vous pouvez vraiment, littéralement, adhérer en deux clics, soit sur le site de l'association, soit sur la campagne de financement participatif si vous allez sur KissKissBankBank et je remets la nouvelle contrepartie star qu'on a avec Lorraine et son livre présent dédicacé. Nous, la logique d'un bout du monde, cette association qui vise à mettre les citoyens finalement et les journalistes au cœur de la gouvernance des médias, c'est aussi pour lutter d'une certaine manière contre ce que tu viens d'appeler une forme de paresse. Il y a cette paresse intellectuelle à l'intérieur des rédactions parce que si vous avez des rédactions avec uniquement des hommes, justement, vous oubliez un peu qu'il n'y a pas que des hommes de la société et que faire une une le matin, ce n'est pas s'interroger sur ses problèmes personnels. Et donc, le fait de faire le travail, d'avoir des femmes, ça permettra d'avoir une couverture médiatique un peu plus intelligente. Et d'une certaine manière, là, si je vais être un peu provocatrice, mais c'est aussi pour pousser les gens qui nous regardent à adhérer à un bout du monde et à s'embarquer dans cette initiative, je pense que d'une manière ou d'une autre, on a un peu les médias qu'on mérite. Et que quand je disais tout à l'heure qu'on s'est habitués à consommer de l'infos sous persusion de mécènes, c'est vrai, on s'est habitués à ça et ça nous donne une espèce de tranquillité parce qu'on peut aller sur le site du Monde, sur le site de Libération, sur le site de tel ou tel média, on consomme de l'information gratuitement, on ne s'abonne pas forcément et on ne s'interroge pas forcément sur qui sont les actionnaires de ces médias, quelles conséquences ça a en termes de confiance. On dit souvent, tiens, je ne fais plus confiance aux grands médias. Puis après, on se dit, pourquoi je ne fais plus confiance aux grands médias ? Ah, parce qu'ils sont possédés par des milliardaires. Et alors après, parfois, on arrête de les consommer puis sinon, on arrête de s'interroger là-dessus puis on continue à consommer l'information. Et en fait, ce qu'on propose avec Un bout du Monde, c'est pour ça que ce n'est pas une solution de facilité, mais c'est un truc qui peut changer les choses, c'est de sortir un peu de cette paresse et de se dire, attendez, il y a un problème avec les médias, il y a un problème avec l'actionnariat des médias, il n'y a pas un actionnariat démocratique des médias, donc faisons en sorte que ça soit le cas. Comment ? En contribuant, en adhérant à cette démarche citoyenne et démocratique et en allant changer les choses. Et en changeant ces choses-là, on pourra aussi changer la place des femmes dans la gouvernance, dans l'actionnariat, à la direction des médias et dans le traitement médiatique en conséquence. Et pas que la place des femmes d'ailleurs, je pense que vraiment, je me rappelle d'un chiffre dans le prix de la démocratie, il y a 0% d'ouvriers ou d'ouvrières ou d'agriculteurs-agricultrices dans les instances politiques et dans les instances dirigeantes. Je veux dire, il y a aussi vraiment, je pense, un immense besoin de proposer un regard sur le monde qui soit vraiment situé différemment de celui qui nous est proposé actuellement. On ne se rend même plus compte de cette espèce de regard masculin, blanc, qui est supposé être universel et neutre, alors que ce sont toujours les mêmes écoles, les mêmes façons de voir. Donc vraiment, je pense que c'est extrêmement important de diversifier la façon dont sont faits les médias. Et tu viens aussi de parler de cette histoire de confiance qui, je pense, est fondamentale. Moi, en tant que journaliste, je suis toujours affolée de constater que les journalistes, sont la profession qui suscitent le plus de méfiance en France. Je crois que c'est pire que les huissiers ou les assureurs, quoi. Et c'est désespérant. Alors, je peux comprendre, en fait, aussi, d'où provient cette méfiance, effectivement, de toute cette construction économique que tu viens de rappeler. Mais cette méfiance me fait peur parce qu'on est à une époque où je pense il est vraiment plus important que jamais de pouvoir faire confiance aux médias, de pouvoir, quand on lit quelque chose sur le monde, sur Libération, savoir que c'est un contenu qui est différent de ce qu'on va lire sur un post Facebook ou dans une story Instagram parce que ce sont des rédactions qui ont des moyens, ce sont des journalistes qui bossent avec une déontologie, avec des règles, qui savent recouper une information, qui savent la sourcer, qui savent... Enfin, c'est quand même pas un métier qui s'improvise, journaliste, c'est un métier qui est fondamental au bon décomment de la démocratie. Et à cause de certes différents facteurs qui vont de Donald Trump au complotisme en passant par tout un tas d'autres mécanismes qui ont à voir avec Internet, aujourd'hui, on perd en fait cette confiance. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment urgent de la restaurer. Et moi, je sais que d'un geste vraiment militant ces derniers temps, je me suis abonnée à plus de médias payants parce que je pense que c'est important de soutenir ces médias-là. J'ai enlevé de ma barre de navigation, j'ai enlevé tous les réseaux sociaux et j'ai remis Le Monde Libé, Mediapart, Regards, tous ces sites que j'aime bien consulter ou que j'aime bien informer parce que c'est hyper important en fait de renforcer le rôle des médias et la meilleure façon de le faire c'est d'améliorer leur gouvernance comme tu l'as parfaitement compris. Mais d'ailleurs, je voulais te demander Julia, elle en est où la campagne ? La dis-moi où ça en est et comment ça se passe ? Vous avez eu des soutiens super en plus, j'ai vu, il y a Fabrice Arfi qui vous a soutenue. Il y a Fabrice Arfi qui nous a soutenues parmi des journalistes. On a des journalistes du Monde comme Davé Lhomme qui nous ont soutenues. On a tout un ensemble de personnalités qui nous ont soutenues. Lilian Thuram nous a soutenues. On a des personnalités d'un genre tout à fait différent. Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits a aussi soutenu la campagne. Noël Mamère soutient la campagne. Marie Despléchins a soutenu cette campagne-là. Là, on a eu un soutien qui était vraiment important pour nous dans le contexte actuel et j'imagine qu'on était au même endroit toi et moi Lorraine samedi. David Dufresne soutient la campagne. Une autre contrepartie que vous trouverez sur le site de KissKissBankBank c'est une invitation pour aller voir le dernier film de David Dufresne Un pays qui se tient sage. On va faire une projection avec David Dufresne pour Un bout du monde plus un exemplaire dédicacé de son dernier livre Dernière sommation. Je pense que c'est un peu dur de faire aujourd'hui ce live sur Un bout du monde sur l'indépendance des médias sans parler du tout de la loi sécurité globale et de cet article 24 qui vise à empêcher les citoyens de filmer et surtout les journalistes de faire leur travail tout ça en plus dans un contexte de violence policière qui ne cesse d'augmenter et finalement d'un traitement par les policiers des journalistes on a encore eu l'exemple d'un photographe syrien il a quitté son pays où il photographiait la guerre il vient en France photographier une manif et il se prend un coup de matraque et je pense que ça interroge aussi beaucoup pour le coup sur l'indépendance des médias alors d'une part par rapport aux actionnaires mais aussi par rapport au pouvoir politique tu étais à la manif samedi ? oui j'étais à la manif samedi c'était un moment en fait tu vois quand je vois avec quelle fluidité on a parlé on a glissé du féminisme à cette réflexion sur l'article 24 et les violences policières j'ai vraiment l'impression que ce à quoi j'ai assisté samedi c'était une série de convergence des buts comme on a pu les fantasmer tellement de fois je trouve que les retombées médiatiques justement qu'il y a eu derrière cette marche n'était pas du tout à la hauteur de ce qui s'est produit pour moi samedi enfin la une du JDD sur le président Macron qui nous apporte enfin le vaccin qui va tous nous sauver alors qu'on était littéralement un demi-million dans les rues de France la veille à réclamer la destitution de son ministre de l'Intérieur en fait je trouve ça un peu flippant en réalité mais pour rester sur le côté positif des choses à la marche samedi ben en fait il y avait tout le monde il y avait les mouvements antiracistes il y avait les mouvements féministes il y avait les syndicalistes il y avait les partis politiques il y avait les associations il y avait toutes les générations et je crois qu'il y a un attachement très profond à la démocratie et vraiment la conviction qu'on a tous et toutes intérêts à pouvoir être informés en toute sérénité en fait si d'un seul coup ça devient en fait ça paraît délirant cette loi si d'un coup on n'a plus le droit de filmer un policier en train d'agresser quelqu'un mais enfin c'est la porte ouverte à toutes les dérives et je ne suis pas la seule à observer ça donc je me réjouis que David Dufresne est rejoint à l'initiative et j'ai vu passer une question Julia je me permets de te la faire remonter il y a une personne qui demande quand on verse de l'argent à un bout du monde est-ce qu'on sert à payer les journalistes pas du tout Julia va vous réexpliquer non non c'est une excellente question qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent d'un bout du monde alors en fait l'idée d'un bout du monde c'est de faire de vous qui regardez sur Instagram de l'ensemble des citoyens des citoyennes et des journalistes les actionnaires de leurs médias donc en fait devenir actionnaire d'un média ça veut dire que oui au bout du compte finalement vous allez aussi être utile pour payer les journalistes et pour permettre aux journalistes de faire leur travail mais avant tout le premier objectif c'est de changer de rapport de force à l'intérieur de l'actionnariat des médias donc je vais prendre un exemple très simple puisque Lorraine nous mentionnait le JDD le JDD en France aujourd'hui est possédé par Arnaud Lagardère le JDD est possédé par Arnaud Lagardère sachant que le groupe Lagardère possède aussi Europain et possède aussi Paris Match le JDD c'est pas la première fois mais la deuxième fois en deux semaines qui passe à côté de l'actualité la première fois où ils sont passés à côté de l'actualité c'était il y a deux semaines où s'ouvrait le lundi du coup il y a deux semaines le procès dit des écoutes de Nicolas Sarkozy d'ailleurs c'est une autre occasion de saluer Fabrice Arfi et le travail formidable que fait Mediapart sauf qu'au conseil d'administration de Lagardère il y a un certain Nicolas Sarkozy et comme il y a un certain Nicolas Sarkozy au conseil d'administration de Lagardère il se trouve que dans le JDD il y a deux semaines ils n'ont pas du tout mentionné l'ouverture du procès pour les écoutes de Nicolas Sarkozy et samedi dernier parce que Lagardère a des proximités certes avec Nicolas Sarkozy mais également avec le pouvoir actuel notamment je vais en dire trois mots autour de la bataille actuelle d'actionnariat qui se situe pour les médias de Lagardère on a préféré faire une une aux trois quarts sur Emmanuel Macron avec d'autres petits encarts de une et pas une seule mention de la marge des libertés si vous adhérez à un bout du monde c'est unboutdumonde.org vous pouvez aller aussi sur la plateforme de financement participatif qui signe Bank Bank si vous adhérez à un bout du monde avec l'argent qu'on va lever quand demain au JDD ce qui va se passer vous allez avoir un changement d'actionnariat on va se mobiliser tous ensemble pour organiser des actions pour accompagner les journalistes pour accompagner les salariés pour changer la structure de l'actionnariat et potentiellement remplacer l'actionnariat actuel non pas ce qui est en train de se discuter aujourd'hui par un Vincent Bolloré donc ça c'est Canal Plus c'est quand même pas beaucoup mieux en termes d'indépendance des médias ou par un Bernard Arnault Les Echos le Parisien je pense que François Ruffin ne sait que trop bien que ça peut conduire à de la censure donc non pas par un Bolloré ou par un Arnault mais par des citoyens donc vraiment en fait le but de cette démarche c'est de remettre les citoyens au cœur de l'actionnariat des médias donc là on va donner et l'idée c'est de se dire que bien sûr un média ça coûte cher un journal ça ne coûte pas 5 euros ça ne coûte pas 10 euros ça ne coûte pas 15 euros mais si vous prenez un média comme Le Monde aujourd'hui dans un journal comme Le Monde vous avez chaque mois quasiment 10 millions de visiteurs uniques en ligne si chacun de ces 10 millions d'usiteurs uniques en ligne donne 5 euros vous avez 50 millions d'euros et en fait avec 10 millions de personnes qui donnent chacun 5 euros vous avez autant de poids aujourd'hui qu'avec un milliardaire qui donne 50 millions d'euros sauf que d'un côté vous avez la démocratie et d'un autre côté vous n'avez pas la démocratie et l'autre chose que je veux souligner du coup ici c'est que Lorraine tout à l'heure et tu as raison moi c'est pareil je suis abonné au Monde je suis abonné à Libération je suis abonné à Mediapart je suis abonné au jour reporter je pourrais démultiplier les exemples à Ressure Image je trouve que c'est extrêmement important de payer aussi pour l'information qu'on consomme mais il y a aussi énormément d'individus de personnes qui consomment l'information j'ai plein d'étudiants par exemple j'ai beaucoup d'amis qui ne peuvent pas payer 12 euros 15 euros par mois pour un abonnement à un média mais il faudrait quand même des médias indépendants et donc sans payer 12 euros 13 euros 15 euros par mois pour s'abonner à un média simplement en adhérant à un bout du monde en donnant 5 euros vous pouvez faire la différence et ce qui est important dans cette démarche démocratique et citoyenne c'est que que vous donniez 5 euros ou 500 euros vous aurez le même poids à l'arrivée parce que c'est profondément démocratique à chacun selon ses moyens c'est ça la logique de ce qu'on fait ça c'est vraiment important c'est vraiment important et enfin pour comprendre moi ce que j'en ai compris c'est vraiment en fait un bout du monde c'est vraiment rentrer au capital du monde et devenir être en position de décider de la façon dont est fait notre quotidien et voilà et j'aime beaucoup cette idée que tu suggères qu'on pourrait par la suite devenir comme un actionnaire sur le marché des médias et venir exister dans d'autres groupes de médias dans d'autres dans d'autres chaînes dans d'autres magazines c'est très génial en fait j'adore cette idée en fait il y a pas mal de gens qui se demandent parfois pourquoi on a appelé ça un bout du monde et pourquoi on a commencé par le monde alors que finalement ça peut sembler être un peu genre le gros morceau pourquoi on a pas commencé par un média plus petit je pense que le monde ça peut avoir valeur d'exemple c'est à dire que si on arrive à montrer que même dans un média comme le monde on peut avoir une gouvernance qui implique encore plus ses salariés encore plus ses journalistes encore plus ses lecteurs ça aura valeur d'exemple pour tous les autres médias par exemple aujourd'hui dans un média comme Libération vous avez l'actionnaire Patrick Drahi qui décide de mettre Libération sous une fondation avec simplement un conseil d'administration sous contrôle d'Altis aujourd'hui les journalistes de Libération ils se retournent ils cherchent de l'aide ils regardent derrière eux ils voient absolument personne et bien la prochaine fois ils se retourneront ils regarderont derrière eux et qu'est-ce qu'ils verront derrière eux dans un bout du monde c'est un peu l'idée de ce qu'on veut faire j'apprends à faire des lives Insta d'ailleurs j'en profite non mais Julia je ne sais pas comment tu fais ce que tu es en train de faire là avec les images je ne sais pas comment tu fais ok alors j'en profite pour saluer et pour dire bonjour à mes deux comparses depuis le départ et le premier jour de la campagne pour un bout du monde qui sont Hassel Lekarski et Cécile Calmon qui déjà permettent à cette association à cette campagne de vivre depuis absolument le premier jour et ils sont d'une patience infinie c'est à dire qu'ils m'ont même fait un tuto live Insta ah bah là t'es devenu super ce qui me permet de me débrouiller très bien le seul truc qu'ils avaient oublié de me préciser c'est que je charge mon portable avant c'est pour ça que je change un peu de place de temps en temps parce que comme je n'arrive pas à charger mon portable je n'avais plus je n'avais plus de batterie voilà du coup Lorraine on ne va pas rester super longtemps parce que je pense que on a plein de trucs à faire et toi la première je voudrais juste parce que tu me demandais tout à l'heure où on en était de la campagne dans la campagne on a levé quasiment 90% du montant donc il nous reste 10% pour bloquer pour boucler la campagne de crowdfunding 10% à la fois c'est beaucoup et c'est pas beaucoup il nous reste 9 jours donc là si tu devais convaincre tous ceux qui nous regardent en ligne d'aller faire un tour soit sur unboutdumonde.org soit sur KissKissBankBank qu'est-ce que tu leur dirais en plus de de pouvoir avoir ton bouquin dédicacé waouh oh là là bah je sais je sais pas je pense que dès l'instant on a 1 euro ou 5 euros ou 10 euros à mettre dans un projet qui est véritablement un projet démocratique profondément révolutionnaire on est déjà en train de changer la société et j'ai l'impression qu'en ce moment avec tout ce qu'on traverse que ce soit sur le plan sanitaire sur le plan économique sur le plan social c'est on a souvent un sentiment d'impuissance en fait on a vraiment très souvent l'impression qu'on ne peut rien faire et qu'on est embarqué dans une espèce de grande grande lessiveuse et bah si en fait on peut faire on peut faire exister des projets comme ça qui germent dans le cerveau de personnes qui sont engagées pour l'égalité pour la démocratie et on peut c'est un geste de solidarité c'est un geste de soutien et c'est un geste surtout qui donne le sentiment réel d'agir pour changer le monde même si l'expression peut paraître un peu utopiste et surannée je l'emploie à dessein c'est pour changer le monde bah écoute ouais je te remercie je te remercie beaucoup je te remercie pour tout ce que t'as fait depuis le départ pour notre campagne tu nous as fait une des premières toutes vidéos enfin une des toutes premières vidéos de soutien pour la campagne tu nous as offert ce livre dédicacé ce qui est ce qui est vraiment top d'ailleurs je conseille à tout le monde de le lire mais surtout aussi d'aller réécouter tout ce que tu fais pour la poudre qui est absolument qui est absolument formidable et puis du coup voilà je conclue en deux mots en vous disant allez sur un bout un bout du monde point org un bout du monde point org adhérez vous cliquez à partir de 5 euros vous êtes adhérent vous pouvez faire la différence ou aller sur Kiss Kiss Bank Bank il y a le livre de Lorraine peut-être qu'il n'y est plus on n'en avait mis que 50 on espère qu'il n'est pas 6 plus le livre de Lorraine il reste peut-être quelques places pour le film de David Dufresne adhérez à un bout du monde pourquoi ? parce que si on veut des médias indépendants si on veut de l'information de qualité si on veut une meilleure représentation de tous tu as raison de le dire des femmes mais pas que des femmes parce que c'est la réalité de la société française qui n'est pas représentée dans les médias aujourd'hui on a un déficit de représentation des femmes ça c'est certain on a aussi un déficit de représentation des catégories populaires on a un déficit de représentation des minorités visibles en fait on a plein de choses qui sont mal représentées pourquoi ? parce que les médias ne sont pas faits par l'ensemble de la société et si on veut c'est un peu comme pour la politique finalement que les préférences de tout le monde soient représentées il faut que tout le monde prenne des décisions et un bout du monde c'est cette volonté que tout le monde puisse prendre des décisions ensemble on peut faire la différence chacun prêt individuellement on ne pourra pas malheureusement il y aura toujours des gens une poignée d'individus 10, 15, 20 personnes en France qui auront des milliards et individuellement on ne fera jamais le poids financièrement par rapport à eux mais la démocratie ce n'est pas le poids de l'argent c'est le poids du monde du nombre et avec ce poids du nombre on peut faire la différence donc ouais adhérer à un bout du monde Lorraine je te laisse le mot de la fin et j'en profite pour te redire une dernière fois merci parce que c'était vachement important pour nous que tu sois à nos côtés dans la campagne et puis maintenant tu vas être à nos côtés dans l'association puisque tu as adhéré si vous voulez être à la même asso que Lorraine adhérer à un bout du monde on pourra se croiser on pourra se croiser aux réunions du bureau non mais merci à toi Julia merci pour ton engagement merci pour la qualité de ta réflexion merci de faire partie de cette génération de jeunes femmes expertes brillantissimes qui montrent vraiment une façon différente d'envisager l'avenir moi tu me donnes énormément d'espoir tu m'as énormément appris à travers tes livres donc merci de monter ça je sais l'énergie que tu es en train d'y mettre avec ton équipe et je crois que toi mais je sais que ça va marcher donc voilà j'ai super hâte de voir la suite donc merci beaucoup super merci à tous on se retrouve au bout du monde et à bientôt Lorraine salut Julia salut tout le monde